Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Lorsqu'il y a bien le temps de faire des arbres de cercle ou des ronds, de tracer des ronds sur nos pièces de bois, on va avoir besoin d'un compas. Mais souvent les compas qu'on va retrouver habituellement dans les papeteries, des choses comme ça, c'est des compas de petites dimensions. Si on veut faire un arbre de cercle de 12 pouces, 24 pouces ou 36 pouces, ça devient un peu plus compliqué à ce moment-là d'avoir un compas pour faire le travail. C'est sûr qu'il en existe des compas de toutes les dimensions, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un travail qu'on fait très occasionnellement, c'est un peu inutile d'avoir à payer un fort montant pour acheter un compas qu'on va utiliser simplement une fois à l'occasion. On peut s'en fabriquer un selon les règles de l'art aussi, il n'y a aucun problème, c'est un beau petit projet à faire. Mais on peut se dépanner assez facilement avec simplement une petite chaîne. Souvent les gens vont utiliser une corde pour faire ce travail-là. Ce que j'aime un peu moins de la corde, c'est que ça a une certaine expansion. Puis c'est un peu plus difficile d'ajuster la longueur dont on a besoin. Ici dans le fond, avec simplement une petite chaîne, puis moi j'ai pris une petite attache qu'on peut facilement ajuster la longueur. Donc avec ce principe-là ici, on peut faire un arc de cercle, puis de venir ajuster la longueur précisément, simplement en venant tourner la petite partie ici, qui donne un peu d'expansion ou de rétention à notre chaîne à ce moment-là. On va être en mesure de venir positionner un point très très précis. Puis à ce moment-là, ça devient très facile de faire notre arc de cercle ou de simplement faire un rond sur notre pièce de travail. Donc ici, si je voulais faire un arc de cercle avec un diamètre global de 24 pouces, j'aurais besoin d'avoir un pivot à 12 pouces. Ça fait que j'ai simplement à venir marquer la position de mon pivot, puis l'endroit où est-ce que je vais avoir mon arc de cercle. Puis je vais simplement venir ajuster à ce moment-là la position de mon pivot le plus près possible. Ça fait que comme ça ici, regardez, si je fais ma ligne là, je ne serais pas tout à fait à la bonne place. Ça fait que assez facilement ici, je peux simplement venir me donner un petit peu de longueur sur ma chaîne. Et voilà, ici là, je suis exactement à la bonne place. Ça fait que je peux faire mon arc de cercle très facilement à ce moment-là. Ça fait que c'est un petit compas qui est assez facile à faire. Ça fait que si j'avais un rond de petit diamètre à faire, ça devient très simple aussi. On peut aller très facilement marquer nos ronds à ce moment-là. Ça fait qu'avec la petite chaîne ici, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'expansion. Ça fait que la position devient très fiable. Moi, j'utilise simplement une vis à titre de pivot. Ça fait que ça va très, très bien. Puis j'ai ajouté une petite vis ici, une petite attache qui me permet de faire un micro-ajustement. Ça fait qu'à ce moment-là, ça me permet d'arriver précisément à la place. C'est sûr qu'avec les mailles de chaîne ici, si j'utilise simplement la distance entre chacune des mailles, dans ce cas-là, ici, je vais avoir environ 3 huitièmes de pouce entre chacune de mes mailles. Donc, ça me limite un petit peu dans la précision. Mais avec l'attache ici, ça me permet de faire un petit ajustement en finesse, puis d'être exactement à la bonne place. Amusez-vous bien, puis bonne passion! Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés, pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre à travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!